Si tu aimes le contenu, et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Le petit pouce aussi ! 27 décembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. Je veux aussi retour au tribunal après avoir accumulé plein d'infos, plein de choses à dire, pour sceller le destin de Benjamin Hunter. Je vous déclare la séance ouverte pour le procès de monsieur Benjamin Hunter. La défense est prête, votre honneur. Ah, karma garde le silence. Très bien, apparemment l'accusation est prête aussi. C'est qui le juge ici ? Monsieur Von Karma, votre déclaration préliminaire. Il a pas envie de parler. Très bien, pas de déclaration préliminaire donc. Pas si vite juge, j'avais besoin d'une pause significative avant de prendre la parole. Oula. Oui bien sûr. Une prédiction. Il devint maintenant lui. Le procès d'aujourd'hui sera fini, dans 3 minutes. Ah non, ça m'arrange pas moi par contre, parce que j'ai un épisode à faire et 3 minutes ça fait court quand même. Silence ! Silence ! Monsieur Von Karma, que signifie cette information ? Bah pourquoi toujours tout remettre en doute. Ce sera fini dans 3 minutes, pas de temps à perdre. J'appelle mon témoin maintenant. Très bien, j'appelle mon témoin. Mon témoin décisif à la barre. C'est ce mystérieux géant de la boutique de location de barque. Ah oui, bah oui, certainement, oui. Et là pour moi c'est le coupable. Qui était présent dans les deux scènes de crime. À part Benjamin... Benjamin... Benjamin Hunter. Je veux dire Benjamin Button. Témoin, veuillez nous indiquer votre profession. C'est un gros dodo. Ils seront pas interrogés le perroquet. Je suis propriétaire du restaurant à la Bonne Nouille, au lac Gourde. Ah. La Bonne Nouille. Je loue aussi des barques. La nuit de l'incident. Vous étiez dans la boutique de location de barque exact. Euh... Ouais, ouais, ouais. J'y étais. Veuillez nous donner votre témoignage. Une petite minute. On sait toujours pas qui est ce vieil homme. Bah non, il l'a pas présenté. Présentez-le. Une petite minute. Le témoin n'a pas d'existence de son identité. Parce que je ne lui ai pas demandé monsieur Wright. Bah. J'ai prédit que ce procès allait se terminer dans trois minutes. Cessez de poser des questions futiles et coopérez. Ouais, c'est ça. Le témoin est prié de décliner son identité. Ah, on va savoir un petit peu plus. Euh... Euh... Eh bien euh... Je suis pas tout à fait sûr, ouais. Que voulez-vous dire ? Bah euh... Ma mémoire. Votre honneur. Le témoin n'a aucun souvenir de tout ce qui avait précédé ces dernières années. Quoi ? Par conséquent, il ne peut pas se souvenir de son propre nom. Arrêtez, c'est... Bah c'est son nom actuel alors ? Mais tu te définis comment actuellement là ? Quand le Clodo débarque ? Hmm... Il ne peut pas s'en souvenir vous dites ? Oui. Mais l'incident en question a eu lieu il y a trois ans. Il peut donc témoigner. Très bien. Écoutons sa déposition alors. Tu vois ? Il n'a pas eu lieu il y a trois ans, peut-être mal lu, je sais pas. La nuit du meurtre. C'était la nuit du 24, juste après minuit, ouais. J'étais au restaurant et je louais des barques comme d'habitude. Puis j'ai entendu un gros bang, ouais. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu une barque flotter sur le lac. Puis j'ai entendu un autre gros bang. Ah, la barque est revenue sur le rive et un homme est passée devant la fenêtre. Ah. Très bien. Je souhaiterais passer au contre-autoratoire. Ah, il ne voudra pas forcément, hein. La déposition de mon témoin ne contient rien qui puisse être mis en doute. Par conséquent, inutile de faire un contre-autoratoire. C'est ce que tu as dit pour tous les témoins que tu as mis depuis là. Ça va, hein, pour l'instant je crois. Et on a pu les remettre en doute. Donc on va arrêter le tir, hein. En outre, il ne reste que dix secondes avant que nos trois minutes se soient écoulées. Eh ben, ta prédiction sera fausse. Juge, votre verdict, vite. Euh, oui. Monsieur Wright. Non, bah non, vas-y. Vas-y, on laisse faire. N'importe quoi. Que dites-vous ? Bien sûr que je vais procéder à un contre-autoratoire. Très bien. Vous pouvez commencer. Excusez-moi, monsieur de Carbin. Les trois minutes sont écoulées. Je vois. Eh bien alors, autant prendre notre temps. Hein ? Vous pouvez interroger le témoin. Il est dégoûté. Trédiction foireuse, hein. C'était la nuit du 24, juste après minuit, ouais. J'étais au restaurant où je louais des barques comme d'habitude. Puis j'ai entendu un gros bang, ouais. Ouais. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu une barque flotter sur le lac. Puis j'ai entendu un autre gros bang. Là, la barque est revenue sur la rive et un homme est passé devant la fenêtre. Si je ne me trompe pas, Von Karma a dû bien préparer son témoin. Les contradictions ne seront pas faciles à trouver dans cette déposition. Ouf. Musée avocat est vraiment dure. Oui, bah oui. Alors, c'était la nuit du 24, juste après minuit. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut regarder le dossier ? Parce que moi, j'avoue que... Je ne me souviens plus trop. Alors, pour le dossier, il faut faire ça. Ouais, ok. On sait que le meurtre a eu lieu... On n'a pas eu une autopsie ou je ne sais pas quoi. Rapport d'autopsie, c'est ça. DC 24 25. Heure, elle est terminée. Ah ! Pour ça, au moins, ça s'est fait. Le pistolet a servi trois fois. Il n'en parle que de deux. Ça, on se le rappelle. Il y a une petite incohérence ici. Après, peut-être qu'ils ont tiré une balle. Pour vérifier que c'est la même balle que celle de la victime. Il a servi trois fois. Tac, tac, tac. Montre un lac vide. Prise automatiquement le 24 12 à 23h50. Là, il y a une incohérence. Parce que le premier bang... C'était avant minuit. Aha ! La deuxième photo du lac. Prise automatiquement le 25 12 à minuit 15. Et la deuxième... Elle était prise avant. Première photo, deuxième photo. Non, c'est l'inverse. Elle était prise avant. Donc le premier bang a eu lieu avant. J'étais au restaurant où je jouais les marques. Ouais. Puis j'ai entendu un gros bang. Ouais. J'ai regardé par-dessus. Alors moi, je vais essayer d'attaquer sur le minuit. Le minuit. Alors, attaquer. Juste après-midi, vous dites. Ouais, dans ces eaux-là. Êtes-vous sûr ? Ouais, tout à fait sûr. Quand nous avons discuté hier, vous étiez plutôt hésitant à ce sujet de l'heure. Je suis étonné que vous soyez si catégorique aujourd'hui. Il va être content qu'il apprend qu'on a discuté avec, quoi. Je lui ai posé la question et il s'en est souvenu. N'est-ce pas ? Ouais, tu l'as convaincu, quoi. Ne me dis pas comme ça. Ouais, j'en suis souvenu très clairement. Ouais, c'est ça. Vous voyez, poursuivez. Ah, ah. J'étais au restaurant où je jouais... Je louais des barques comme d'habitude. Ouais, gros bang, ouais, ouais. Donne-nous plus de détails sur le bang, tiens. Genre l'heure. Vous venez ce bang, selon vous ? Il s'est endormi, super. Du lac, je crois. En êtes-vous sûr ? Ouais. Bien, poursuivez. Ouais, donc il n'y en a pas plus d'infos. J'ai vu une barque flottant le lac. Qu'est-ce qu'il y avait sur la barque ? Dites-nous, donnez les détails. Y avait-il quelqu'un dans cette barque ? J'étais quand même assez loin, je ne pouvais pas vous bien voir. Mais je crois qu'il y avait deux hommes, ouais. Mais vous ne pouviez pas bien les voir ? Ouais, à ce moment-là, je veux dire... À ce moment-là... Hein ? À ce moment-là. Donc au total, vous avez entendu deux coups de feu. Ouais ! C'est ce qu'Eva a dit hier dans son témoignage. Oui, on sait qu'il y en a eu trois, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais placer ça. C'est quand je vais se placer la dernière fois, je crois qu'ils n'ont pas aimé. La barque est revenue sur la rive et un homme est passé devant la fenêtre. Bon, dites-nous que c'est Benjamin Hunter, vous ne l'avez pas dit, mais normalement vous devriez dire. Dans votre fenêtre ? Ouais, devant ma fenêtre, juste devant la fenêtre de ma petite cabane. Avez-vous pu voir le visage de cet homme ? Il y avait du brouillard à couper au couteau, mais il était juste devant moi, je l'ai vu. Ceci est un détail très important, je veux y ajouter à votre témoignage. Il s'endort. J'ai un vrai pressentiment à propos de tout ça. Bah il va dire que c'est Benjamin Hunter, mais bon. Ça sert à rien, c'est euh... Cet homme, c'était l'accusé, je disais... Il disait, je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Ah ! Peut-être que ça prouve qu'il n'était pas coupable. En êtes-vous sûr ? Oh. Papa ? C'est sûr et certain, Case. Il a dit, je n'arrive pas à croire qu'il soit mort, en passant devant moi. Témoin, êtes-vous sûr que la personne que vous avez vue n'était pas jamais Hunter ? C'était lui, ce Hunter. C'est-ce qu'il confond le fils et le père, non ? Cela m'a l'air d'une preuve irréfutable, en effet. C'est pas une preuve, un certain ménage toujours. Je ne vois aucune raison de douter. Bonne karma. Il m'a persuadé d'interroger le témoin pour me piéger. Nick, je n'aime pas du tout la tournure que prennent les choses. Tout le monde n'arrête pas de nous fixer. J'ai intérêt à agir vite, où le procès va se terminer. On va mettre une objection, on sait faire que ça, hein. Votre honneur. La séance d'hier nous a permis de prouver que Hunter n'avait pas pu tirer ce coup de feu. Monsieur Wright, faites-vous référence aux empreintes de la main droite de Hunter trouvée sur l'arme ? Il y a cette photo qui montre un homme tirant de la main gauche ? Exactement. L'explication à cela est très simple. Il a très bien pu essuyer ses empreintes après avoir tiré. Vous niez la vérité et les faits. Tout ce qu'a déclaré le témoin est vrai. Le juge est perdu dans ses pensées. Que faire ? Et mettre une objection ? Votre honneur. Ce témoin affirme que Hunter a dit, je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Mais tout ce que nous avons, c'est sa parole. S'il ne disait pas la vérité. Monsieur Wright, dans une cour de justice, ce sont les preuves qui disent tout. Apparemment, vous n'avez pas encore intégré ce fait de base. Vous prétendez que ce témoignage est un mensonge, alors prouvez-le. Nick, on a des preuves. C'est la cata, je ne peux rien faire. Tu en es sûr ? Pour être honnête, je ne sais plus quoi faire. S'il te plaît, Frangine, tu m'entends ? S'il te plaît. Ah non, on la remette qu'il n'est pas visé. On a besoin de ton aide. Nick a besoin de toi. Trois minutes représentait peut-être une espérance trop élevée. Par contre, quinze minutes, c'est pas mal. C'est sûrement un nouveau record. Ça suffit, le témoin peut quitter la barre. Il est endormi. La cour ne voit aucune raison de prolonger ce procès. Inutile d'attendre plus longtemps pour prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé. L'affaire est très claire. Je ne vois pas d'autre façon d'interpréter les faits. Alors, on a prouvé un truc la dernière fois. Balayé du revers. Let's go. Quoi ? Non ? La cour déclare l'accusé de M. Benjamin Hunter. Il avait une objection. Quoi ? Coupable. L'accusé est immédiatement remis entre les mains de la justice, en attendant le renvoi de son procès aux assises, dans un mois à compter d'aujourd'hui. C'est tout. La séance est levée. On a perdu. Attendez ! Ah bah enfin ! C'est pas Maya. Ah, Death Hunter qui a s'autodéfense. C'était quoi ? Moi ! Hein ? Wow ! Paul ! Qu'est-ce que vous faites là ? Écoutez ! Vous devez m'écouter ! J'étais... J'étais là, dans le parc, la nuit du meurtre. Jusqu'à hier, j'en étais pas sûr. Mais aujourd'hui, je m'en souviens venu ! Souvenu de quoi ? Le coup de feu ! Je l'ai entendu aussi ! Silence ! Que signifie tout cela ? Le verdict a été prononcé. Je demande l'ajournement de la séance. Un moment, Monsieur Mankarma. Vous dîtes avoir entendu un coup de feu ! Oui, un coup de feu ! Cette nuit-là ! J'étais assis là, dans l'assistance. J'écoute les témoignages. Puis j'ai réalisé qu'ils disaient un truc qui ne collait pas avec ce dont je me rappelais. Et puis... Je ne peux pas rester assis là et vous laisser traiter Hunter d'assassin ! C'est... C'est pas vrai, c'est tout ! Je veux témoigner, laissez-moi témoigner ! Mais donc Paul, qu'est-ce que t'arrives là ? Je ne retiens plus. Silence ! Silence ! C'est mieux la première fois qu'une chose pareille a lu dans mon tribunal. Je ne suis pas tout à fait sûr que la procédure a suivre. Juge, vous avez déjà rendu votre décision. Le procès est terminé. Nick, on y est. Paul nous donne une chance ultime. Ouais bah, encore une fois. Elle a raison. Si seulement c'était quelqu'un d'autre que Paul. Il est capable de rendre la situation encore pire. Monsieur Hunter vient d'être déclaré coupable, Nick. Ça ne peut pas être pire. Tu as raison. D'accord. Votre honneur. S'il y a un autre témoin, il est notre devoir de l'écouter. Ici et maintenant. Berte de temps. Le verdict ne peut pas être annulé. Allez, 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 allez. Permettez-moi de vous donner mon avis sur la question. Dans une procédure pénale, il y a notre devoir d'empêcher tout verdict erroné. Afin de s'assurer qu'aucune erreur n'ait été commise, chaque témoin doit être entendu. Comment ? Je retire mon verdict coupable. Je sais ce que je veux, je suis chez moi. C'est ma cour. Monsieur Monkarma, je vous ordonne d'appeler ce nouveau témoin à la barre. Maintenant. Waouh. Je déclare une suspension de séance de 5 minutes. Après quoi, nous entendrons ce nouveau témoin. La séance est levée. Bébé. Encore un rebondissement scénaristique inattendu. C'est vraiment justesse. Désolé de faire durer le suspense comme ça Hunter. Désolé de faire durer le suspense comme ça Hunter. J'ai connu pire. Et oui c'est ça Hunter, tu transpires comme un bœuf. Je me demande bien ce que Paul a l'intention de dire. Paul était au lac cette nuit là. Oui. Il dit qu'il allait chercher le ballon de samouraï d'acier qui était tombé dans le lac. Ah ok. Et c'est cette nuit là qu'il a trouvé le ballon et la cartouche d'air. Oui. Et Hunter ? Hein. Vous avez dit quelque chose, right ? Oui. Beaucoup de choses. Vous semblez ailleurs. Est-ce qu'il ne va pas ? Euh, ce n'est rien. Hmm. Monsieur Hunter, je voulais vous poser une question. Je vous écoute. Pourquoi y a-t-il des empreintes sur l'arme du crime ? Oh. Oh. Quand il est tombé dans le lac, je suis resté abasourdi. Vous ne comprenez pas ce qui s'était passé. Je n'avais plus les idées claires. Puis j'ai vu le revolver dans la barque. Juste devant moi. Je l'ai pris sans réfléchir. Ah bah ouais, super. Je n'avais aucune raison de le faire, vraiment. Je vois. Right. Oui. C'est peut-être notre chance. Notre chance ? Bonne Karma a toujours mené des procès parfaits. Des procès parfaits. Des témoins parfaitement préparés. Des preuves parfaitement irréfutables. C'est ça le secret de sa réussite. C'est la première fois qu'il se trouve confronté à une situation inattendue. Il a laissé témoigner quelqu'un à qui il n'a pas eu l'occasion de parler avant. Et ce quelqu'un, c'est Paul. Vous voulez vous en venir ? Son témoignage sera probablement bourré de failles. You're right. C'est vrai, Nick. Pas de procès en 10 minutes cette fois. Nous allons exploiter cette piste à fond. Et c'était 15 minutes, hein. 15. Paul, le tout repose sur tes épaules à présent. Ça doit déjà faire déjà bien 10 minutes que le procès a commencé, là. Non ? 10h35. Je sais plus à quelle heure ça a commencé. À 10h, je crois. On a déjà éclaté les 15 minutes, quoi. Et ainsi, on se reprend. Témoin. Je peux lui indiquer à la cour tout ce que vous avez entendu. Le soir du 24 décembre. Ok, je m'en charge. T'en prie, Paul, ne gâche pas tout. Ça ne fait mal de l'admettre, mais tu es notre dernière chance. Ron Carman n'a même pas eu le temps de préparer son témoin. J'espère seulement que Hunter a raison quand il dit que c'est l'occasion rêvée. Pardon, on n'a pas de choix. C'est ça ou rien. La nuit du meurtre. Cette nuit-là, j'avais pris une barque pour aller sur le lac. Je cherchais quelque chose. Je l'ai trouvé. Alors j'ai tranquillement ramené la barque à la boutique de location. Et là, alors que je pensais rentrer chez moi, j'ai entendu ce gros BANG ! J'ai regardé en direction du lac, mais je n'ai pas vu le barque. Alors je suis rentré chez moi, juste après ce coup de feu. C'est tout ? Ce témoignage était exceptionnellement vague, même pour la cour. Quoi qu'il en soit, Monsieur Wright, vous pouvez procéder à un contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. Est-ce qu'il ne va pas, Nick ? C'est Paul. Je n'ai aucune idée de ce qu'il va dire quand je vais l'interroger. J'ai un peu peur. Bon, on est arrivé jusqu'ici, on ne peut pas faire marche arrière, Nick. Il va arriver, on va essayer. Alors qu'est-ce qu'il a dit déjà ? Il y a cette nuit-là, j'avais pris une barque pour aller sur le lac. Ah, dis-nous pourquoi, tiens, ça va faire rire l'assemblée. Quelque chose ne va pas, Monsieur Wright ? Il y a tellement de choses qui ne vont pas, que je ne sais pas par où commencer. Ah ! Bon, très bien. Tout d'abord, quelle heure était-il ? Oh, il était près de 23h quand j'ai pris la barque. À quelle heure là ? À cette heure là, tout le monde était déjà rentré. Alors j'ai attendu que la rive soit dégagée, pour ainsi dire. Eh bien, que faisiez-vous sur une barque à une heure aussi tardive ? Je cherchais quelque chose, je l'ai trouvé. Eh vas-y, dis-nous, c'était quoi qu'on rigole ? Je cherchais quelque chose ? Ah, oui, euh... Monsieur des fesses, que cherchez-vous ? Ce que cherchait le témoin n'est d'aucun intérêt. Il était probablement parti à la chasse de ce gourdi. Franchement, ça ne m'étonnerait pas, le moins du monde. Mais toi tu sais, oui, ce qu'il allait chercher. Tout ceci n'a aucun intérêt, finissons-en. On peut même pas rire. Alors, j'ai tranquillement ramené la barque à la boutique de location. Et là, alors que je pensais à rentrer chez moi, j'ai entendu ce gros bang. Attends, 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 il était quelle heure quand tu as ramené la barque ? C'est aux environs de quelle heure ? Voyons voir, j'ai dû faire mes recherches pendant une heure. Je suppose qu'il était autour de minuit. Ouais. Vous n'êtes pas certain ? Eh, inutile de faire cette grimace. Je ne suis pas un cadran solaire humain non plus. À notre époque, on utilise plutôt des montres à un pôle. Alors que je pensais à rentrer chez moi, j'ai entendu ce gros bang. Bon, descris-nous un peu, c'était quoi, là ? Donne-nous de la matière. D'où vient ce bruit ? Ouais, bon, j'étais pas trop sûr. J'ai regardé tout autour de quoi. Et vous regardez en direction du lac ? Ouais. J'ai regardé en direction du lac, mais je n'ai pas vu de barque. Y'avait-il pas une barque sur les lacs ? Silence, silence ! Eh bien, monsieur Defesse ! Oh, oh ! Calmez-vous un peu, ok ? Y'avait vachement de brouillard ce soir-là. Je sais pas trop s'il y avait une barque ou pas. Oh, oh, ok. Pas de problème, c'est juste l'élément le plus important de l'affaire. Alors je suis rentré chez moi, juste après ce coup de feu. Vous avez donc entendu un seul bang, c'est exact ? Ouais. Oh. Alors, Nick. Hmm. Ce témoignage est plutôt insipide. Non ? Autant passer directement aux contradictions. Désolé. J'aimerais pouvoir t'aider davantage. J'aimerais pouvoir rappeler ma sœur. Ah ouais. Alors, où c'est qu'on peut dire, avec quoi surtout on peut attaquer, pour dire qu'il y a eu deux bang ? On a pas eu un truc qui dit qu'il y a eu deux pas fort ? C'est sûr qu'on avait un truc, genre un témoignage qu'on nous avait laissé, non ? Et pas un délire ? Voilà. J'ai entendu deux bruits sur moi avec des coups de feu. Là, c'est la déposition d'Eva. Très bien. Avec ça, on peut contre-attaquer. Ok. Okidoki. Euh... Le problème, c'est que... Ok, il m'a ramené la barque. Et là, j'ai entendu un gros bang. Juste après ce coup de feu, donc là, ça peut être là où on peut attaquer. Si on tente de présenter... La pièce, la conviction dans laquelle on sait qu'il y a eu deux coups de feu, let's go. Attendez une seconde, Paul. Quoi ? Je n'ai entendu qu'un seul bang, vous en êtes sûr ? Ah, c'est ce que je l'ai dit. Eh bien, vous allez pas causer soucis à déclarer hier avoir entendu deux bang. Et le vieil homme a affirmé la même chose. Ils ont tous les deux entendu deux coups de feu ce soir-là. Ah ! Allez-vous vraiment écouter ce qu'il s'est dit ? Allez-vous au moins faire attention à ce qu'ils ont déclaré ? Yo, Nick, s'il te plaît ! Hein ? Tu sais, il y a quelque chose qui me dérange. Je suis témoin, ok ? Je suis pas comme un client ici. Alors tu dois me traiter correctement, ok ? On m'a cassé le truc. Monsieur Defress ! Quoi ? Vous n'avez pas entendu qu'un seul coup de feu ! Vous n'avez entendu qu'un seul coup de feu, vous en êtes bien sûr ? Hmm. Eh bien, pour être franc, je suis pas sûr. Ah. Pas sûr. Comment pouvez-vous ne pas être sûr ? Ouais, bon... J'ai peut-être raté autre coup de feu. J'écoutais autre chose. Autre chose ? La radio, mon pote. Avec un casque. Quoi ? Silence ! Silence ! Et cessez de huer ! Monsieur Defess, vous écoutiez la radio avec un casque ? Ouais, et alors ? C'est un crime ? J'écoutais la radio. Tout le monde écoute la radio. Où est le problème ? Hmm. Monsieur Wankarma, votre avis ? Certe de temps. Je n'accepte ni ce témoin, ni son témoignage nébuleux. Hmm. Eh bien, monsieur Wright, doit-il poursuivre son témoignage ? Ah, il faut qu'il continue. La preneur ? On accepte de toute façon, donc. Merci. Merci de permettre au témoin de poursuivre sa déposition. Bah... Il n'y a rien de plus pitoyable qu'un avocat qui ne sait pas s'avouer vaincu. Eh bien, monsieur Defess, votre témoignage, s'il vous plaît. Sans oublier d'inclure les éléments tels que la radio. D'accord, laissez-moi faire. Eh bien, parce qu'on ne peut pas faire autrement, crois-moi. C'est qu'il a entendu, Paul. Wouhou ! On se sent seul quand on est tout seul, pour le réunion de Noël. C'est pour ça que j'écoutais l'émission de libre-antenne à la radio, vous voyez ? J'avais mis le son à fond, en plus. Mais je suis sûr d'avoir entendu ce coup de feu. Et je me souviens parfaitement ce que disait la banana de la radio à ce moment-là. Ah bon ? J'écoutais la radio très fort ! Ouais, où est le problème ? On ne peut pas écouter la radio en paix dans ce pays ? Et la démocratie, alors ? Je suis persuadé que Paul n'a aucune idée du véritable problème. Juge, croyez-vous un mot de ce que raconte ce témoin ? Ce qu'il a entendu n'était probablement que le son d'une batterie à la radio. Je dois reconnaître que ce témoignage est dur à croire. Il y en a que ça. On va faire avec, hein ? Attendez, votre honneur. Le témoin affirme savoir ce que disait la nana à la radio au moment du coup de feu. Excusez-moi, la nana à la radio ? Oui, l'animatrice, celle qui présente l'émission. Enfin bref, cela signifie que lorsqu'il a entendu le bruit, il n'y avait pas de musique. L'animatrice ne parle qu'entre deux chansons, donc il a pu entendre le coup de feu. Cette enquête ! Je souhaiterais procéder au contrat interrogatoire du témoin, votre honneur. Très bien, monsieur Wright ! Je n'arrive pas à croire que je continue cette comédie. C'est pas comme si tu as autre chose à faire, non ? Alors, où est-ce qu'on peut attaquer ? Partout, en fait, comme d'hab. On se sent seul quand on est seul. Ah bah elle n'était pas là, ta copine, comment elle s'appelle déjà ? Vous avez donc allumé la radio ? Correct. J'avais juste envie d'entendre la voix de quelqu'un. Vous savez ? Vous savez ce que c'est d'être seul pour le réveillon ? Tout seul ? J'aurais mieux fait de me taire. C'est pour ça que j'écoutais une émission de libre-antenne à la radio, vous voyez ? Attendez, on peut savoir quelle émission c'était ? Ou rappelez-vous par hasard le nom de l'émission que vous écoutiez ? Cela n'a aucun rapport avec notre affaire, notre honneur. Bah si, c'est... Objection retenue. Oh, elle a été vendue, de toute façon. Le témoin écoutait la radio, c'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Dites-nous, monsieur De Fesse, à quel volume écoutiez-vous la radio ce soir-là ? Objection retenue. J'avais mis le son à fond, en plus. Mais je suis sûr d'avoir entendu ce coup de feu. Et je me souviens parfaitement de ce que disait la nana à la radio en ce moment-là. Bon, dis-nous directement ce qu'elle disait. Elle disait... Elle a dit un truc genre, je sais pas, attends, j'essaie de deviner. 3, 2, 1... Je vais Noël ! On prouve que c'est avant minuit. Et qu'a-t-elle dit ? Monsieur White. Vous ayez cessé de poser des questions futiles. A quoi ce qu'a dit une animatrice radio peut-elle bien nous avancer ? En effet, monsieur Monkerman a raison sur ce point. J'accepterai votre question que si vous pensez que cela peut nous intéresser. Mais si, c'est un grand intérêt. Vas-y, je veux savoir, moi. Cela a un grand intérêt, votre honneur, bien évidemment. Pourquoi ? Euh... Eh bien, comment le savoir si on ne pose pas la question ? C'est bien. Monsieur Lefebvre va y répondre à la cour. Que disait une animatrice radio lorsque vous avez entendu le coup de feu ? C'est un truc horrible. Juste quand elle a dit, Hey, c'est quasiment Noël ! J'ai entendu le coup de feu. C'est le témoignage le plus ridicule que j'ai jamais entendu. Non mais, il a fait ce qu'on a dit. Mais au moins, j'y perçois à une petite clé d'espoir. Il faut que j'insiste sur chaque point jusqu'à ce qu'on découvre ce qu'il s'est passé. Non mais là, il a prouvé qu'on savait depuis un moment. Mais en fait, les témoignages sont faux par rapport à l'horaire. Voilà, c'est ici. Tac. Présenté tout à l'heure. J'avais hésité à le présenter aussi. Ils disent que le premier coup de feu était tiré après minuit. C'est qui qui dit ça ? Prise automatiquement à minuit 15. Ils disent tous que c'est après minuit que ça s'est passé. Il y en a qu'un qui dit que c'était avant. Il y a des coups de feu le 1 juste après minuit. Soit je lui montre ça parce qu'on parle d'après minuit. Soit je mets la photo qui est à... Bon, même si je pense que c'est ça. Ouais. Ah là, c'est vraiment un autre témoignage. Paul. Je suis absolument certain ce que tu dis. Hé, c'est quoi cette grimace ? T'es horrible quand ça, mon pote. Si t'essaies de me faire peur, sache qu'il en faut plus pour me ficher la trouille. Quelque chose ne va pas, monsieur Wright ! Votre honneur, avez-vous entendu ce que vient de déclarer le témoin ? L'animatrice a dit « Hé, c'est quasiment Noël ! » au moment du coup de feu. Effectivement, hé ! Quasiment Noël, cela signifie que ce n'était pas encore Noël. Vous vous rendez-vous compte de ce que cela signifie ? Lorsqu'il a entendu le coup de feu, c'était encore la veille de Noël. Il semblerait que ce soit le cas, oui. Mais cela contredit les deux témoignages entendus jusqu'ici, votre honneur. Mademoiselle cause les soucis et le vieux dit tous les deux avoir entendu des coups après minuit. En d'autres termes, lorsqu'ils ont entendu les coups de feu, c'était déjà le 25. La contradiction est évidente, votre honneur. Silence ! Silence ! Qu'est-ce que cela signifie ? Les deux témoins précédents ont entendu des coups de feu après minuit. Toutefois, ce témoin déclare avoir entendu un coup de feu avant minuit. Juge, la réponse est très simple. Manifestement, le témoin actuel se trompe. Regardez-le, il est louche. Quoi ? Eh bien, monsieur Wright. Monsieur Diffel, il s'éclaire avoir entendu un coup de feu avant minuit. Qu'en pensez-vous ? Paul a raison. Il y a une photo preuve. Paul ne s'est pas trompé, votre honneur. Il a bien entendu le coup de feu avant minuit. Fascinant. Je présume que vous avez les preuves d'une déclaration aussi délirante. Prouvez-moi qu'un coup de feu a été tiré avant minuit. Eh bien, justement, je vais enfin pouvoir utiliser la photo. Montre un lac vide, prise automatiquement le 24 12 à 23h50. Regardez cette photo. Elle a été prise par le témoin d'hier, mademoiselle, et va causer ceci avec son appareil automatique. La date et l'heure sont identiques, non, sont indiquées sur la photo. 24 décembre 23h50. Ah oui ? Mais sur cette photo, il n'y a rien sur le lac. Votre honneur. Le vrai problème n'est pas de savoir pourquoi il n'y a rien sur cette photo. C'est de savoir pourquoi cette photo a été prise. Point. Que voulez-vous dire ? Votre honneur. Cette photo a été prise par un appareil photo automatique. Cet appareil a été réglé pour se déclencher en cas de grand bruit. Ah ! Exact. Il y a un grand bruit sur le lac à 23h50. C'est pourquoi cette photo a été prise. En d'autres termes... Lorsque Paul a entendu ce coup de feu, c'était bel et bien encore le 24. En effet, il semblerait que ce soit le cas. Mais alors... Où est-ce que cela nous emmène ? Vous avez tous les soucis à déclarer avoir entendu les coups de feu après minuit ? Suggierez-vous qu'elle s'est trompée ? Absolument pas votre honneur. Parce qu'il n'y a pas eu deux coups de feu mais trois ! C'est un fait que l'appareil photo s'est également déclenché à minuit 15. Votre honneur. Cette nuit-là, il y a eu deux coups de salle de coups de feu. Et se passez de 25 minutes. Et là, ça devient un peu plus étonnant. Pourquoi donc ? Ne vous laissez pas embobiner, juge. Cet appareil a été réglé pour se déclencher en cas de grand bruit. Oui ! Nous n'avons aucune preuve que le grand bruit de 23h50 était un coup de feu. Mais oui, le témoin a peut-être éternué, ce qui aurait déclenché l'appareil. Eh ! Ménazo était parfaitement dégagé ce soir-là, mec ! Dégagé ! Alors, monsieur Wright, vous ne pouvez plus faire marche arrière maintenant. Ah, t'es piégé, salégo ! Ah, t'essaies de nous arnaquer ! Je veux dire comment ils sont tous les deux contre moi, quoi. Pouvez-vous nous prouver que le grand bruit de 23h50 était bien un coup de feu ? Si vous en avez, veuillez montrer vos preuves à la cour. Bah, on peut montrer le pistolet qui a servi trois fois et non deux. Ça te sert bien, hein ? Allez, bim ! Voici la preuve ! L'arme de crime ? Ce revolver me dérangeait depuis un moment, votre honneur. Ah oui, depuis un bon moment, même. Les deux témoins d'hier ont entendu deux coups de feu. Néanmoins, trois coups ont été tirés avec l'arme du crime. Quand le dernier coup de feu a été tiré, alors ? Nous venons à peine de découvrir la vérité. Ce troisième coup de feu est celui entendu par Paul juste avant minuit. Tan tan tan... Silence ! Silence ! Cela serait logique étant donné les éléments présentés jusqu'ici. Néanmoins, ça m'arrange pas. Je me demande toujours ce qui s'est passé sur le lac cette nuit-là. Exactement. Si cela est vrai, il y a eu deux salles de coups de feu espacées de 25 minutes. Une à 23h50, une autre à minuit 15. On va pas t'approprier mon travail, c'est moi qui ai démontré ça. Pourquoi ? Je vous le demande. Pourquoi ? On est là pour ça, plutôt que d'enfermer des gens dans des prisons. Comme ça, pour juste le but de remplir les prisons, il faudrait peut-être se poser la question de... Pourquoi il y a eu des crimes ? Le mobile, tout ça, la vérité. Pas juste chercher une histoire qui nous va bien. Oh oh, j'ai intérêt à penser à quelque chose et vite. Une petite minute. Des coups de feu espacés de 25 minutes. Qu'est-ce qui nous a paniqué ? Je le tiens, je le tiens. Hein ? Tu te souviens de l'affaire du samurai d'acier ? Oui, bien sûr, je m'en souviens. L'assassin de notre affaire a eu la même idée que l'assassin de notre affaire. C'est-à-dire ? Maya ? Oui ? Si on ne résout pas tout ça maintenant, on n'arrivera jamais à innocenter Hunter. J'ai un pressentiment et je vais tâcher de m'en servir. Alors, je suis un peu perdu. J'ai eu plein de... C'est ça que j'avais galéré à lire avant, parce que j'avais plein d'idées qui se bousculent dans ma tête. Dont une qui commence à corréler par rapport à ce qu'il dit là. Ça voudrait dire qu'en fait, la victime est morte bien avant. Donc 25 minutes avant que Hunter la rencontre. Et donc il a discuté avec une personne qui n'était pas la victime. Il a quand même tiré avec le flingue, là. C'est bizarre, ouais. Ah, il a tiré deux fois pour faire peur à Hunter. Et pour faire croire qu'il allait mourir. Après, il s'est jeté dans l'eau avant de croire qu'il était mort. En fait, il s'était mort depuis longtemps. Un petit teint d'ailleurs comme ça, ouais. D'accord. Enfin, c'est sans danger ? Sans danger ? Hunter a été déclaré coupable. On n'a rien à perdre. Tu écoutes ? Tu ne m'interromps si je dis quoi que ce soit. Attends. Tu écoutes et tu m'interromps si je dis quoi que ce soit qui te semble louche. Ok. Ok, Nick. Votre honneur. Euh... Oui, monsieur Wright. Ces voyages que nous venons d'entendre a résolu toute cette affaire. Ah ouais, direct d'entrée de... Bam ! Que voulais vous dire, monsieur Wright ? Ça y est, vous reconnaissez enfin l'évidence. Il ne peut y avoir d'autres meurtriers que Benjamin Hunter lui-même. Faux ! Bonne karma. Un homme a été tué cette nuit-là. Mais ce n'est pas Hunter qui a tiré. Écoute, le débutant. Tu respires un grand coup et tu examines les faits. Au moment du meurtre, il y avait une barque sur le lac. C'est ce qu'on voit sur la photo du témoin. L'accusé Hunter et la victime Jean Durand se trouvaient sur cette barque. Un coup de feu a été tiré sur cette barque et Jean Durand est tombé dans le lac. Sa distance de tir était d'un mètre, donc il ne peut pas s'agir d'un suicide. Alors... Le coupable est forcément l'autre personne qui se trouvait à bord de la barque. Voilà. Tu vois... T'as l'impression franchement d'avoir fait une grosse enquête là ? Tu te balances des lauriers là ? On n'est pas sur un niveau Scooby-Doo là. Un niveau un peu plus élevé quand même mec. Alors. Moi ça m'est pensé à ça. Dossé de l'affaire DL6. Photo de la scène du meurtre. On est quand même dans une... Dans un ascenseur. Et il y a eu un mort. Et la balle... On a accusé le gars de l'ascenseur. Sauf qu'en réalité c'était pas lui. On a réussi à trouver que c'était pas lui. Parce que c'était vraiment quelqu'un qui était à l'extérieur. Et qui a utilisé un stratagème identique. Parce que l'ascenseur c'est un peu comme une barque. Isolée en pleine mer. Donc peut-être qu'il y a une histoire de vengeance. Quelqu'un a reproduit le même modus operandi, comme dirait les experts. Pour dire de tuer la personne pour montrer comment ça s'est passé à l'époque. Et faire d'une pierre deux coups. Je me dis qu'il y a peut-être moyen d'associer deux affaires comme ça. Mais bon, c'est que des idées. On verra bien. Je reconnais qu'il est difficile d'envisager une autre possibilité. Oui. Mais cette hypothèse suggère que la victime aura été tuée à minuit 15. Et voilà. Donc ça se trouve en fait l'ascenseur pareil, le gars était mort depuis longtemps. Où voulez-vous en venir monsieur White ? Nous disposons d'une photo qui prouve l'heure du coup de feu du... Ah, du coup de feu. Mais ça se trouve c'est la victime qui tire. Ah la victime. Le meurtrier qui tire en passant pour la victime sur Benjamin Hunter. Après il fait semblant de tomber dans l'eau pour faire croire que la victime est morte. La date et l'heure sont indiquées dessus. 1815. Mais Paul a entendu un coup de feu 25 minutes avant cela. Jean Durand a été tué à ce moment-là, 25 minutes avant le coup de feu sur le lac. C'est la seule possibilité que Hunter soit innocent. Ah, un petit côté Doctor House. C'est la seule piste qui permet d'éventuellement sauver le patient. Il l'exploite même s'il n'a aucune preuve parce que tous les autres seront condamnés. Monsieur White, êtes-vous cinglé ? Expliquez-nous qui est assis sur cette barque. Le meurtrier et Durand. Non, Hunter et le meurtrier. Hunter et Durand. Maintenant c'est Hunter et le meurtrier, c'est obligé. Bien sûr. Il s'agissait de Hunter et du meurtrier. Après avoir tué Jean Durand à 23h50, le meurtrier s'est déguisé en Durand et est allé voir Hunter. Tu écoutes quoi ? Vous êtes sérieux ? Oui, Hunter ne veut pas nous dire pourquoi il s'est rendu au lac cette nuit-là. Mais j'ai ma petite idée là-dessus. Cette nuit-là, Jean Durand a appelé Hunter et lui a demandé de rejoindre au lac. Mais Hunter ne connaissait pas vraiment le visage de Durand. C'est pourquoi il ne s'est douté de rien quand l'assassin a pris la place de Durand. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Ridicule. Monsieur White, dites-nous le nom du meurtrier dans ce cas. Le nom du meurtrier ? Bien sûr. C'est... On ne sait pas. En fait, je ne connais pas le nom du meurtrier. Vous ne le connaissez pas ? On va mettre qui en prison alors ? Moi j'ai une cellule à remplir. Non, on peut toujours déclarer tout le monde innocent et se dire qu'on n'a pas mis la main sur l'accusé. Et tant pis, on le chopera plus tard. Bah, vous me faites encore perdre mon temps. Je ne le connais pas parce qu'il ne nous l'a jamais dit. Ah, après moi je soupçonne effectivement le mec de la cabane à bateau. Le meurtrier est le gardien de la boutique de location de Barck, le vieil homme. 23h50, c'est lui qui a tué Jean Durand. Le gardien de la boutique de location de Barck ? Où... Où a-t-il agi ? Il n'y avait aucune barque sur le lac à ce moment-là. Pourquoi s'embêter à aller au milieu du lac juste pour tuer quelqu'un ? Je suggère que ce crime n'a pas été commis dans une barque. Quoi ? Alors où le meurtrier a-t-il eu lieu ? Bah où le meurtre a-t-il eu lieu ? Ah, je montrais au juge où le meurtre a vraiment eu lieu. Imaginez dans la cabane. Franchement, on me pose des questions. Non, ça c'est pas la cabane. La cabane elle est là. C'est marrant, je n'imaginais pas du tout le truc qui se posait comme ça quoi. Ici bien sûr, dans la boutique de location de Barck, là où il vit. Ainsi, il pouvait retrouver la victime sans être vue. Pouvez-vous prouver que cette boutique est le lieu du crime ? Souvenez-vous du témoignage de Paul. Voulez-vous ? Cherche désespérément le samouraï dans le lac. Ce soir-là, il prend une barque pour aller sur le lac chercher quelque chose. Il trouve ce qu'il veut et va vendre la barque. Et là, alors qu'il commence à rentrer chez lui, il entend un coup de feu. Ah oui, le fait est qu'ils aient mis la camionette d'Eva tout en haut. C'est plus simple pour comprendre. Moi, j'imaginais tout en bas, honnêtement. Je ne sais pas pourquoi. J'imaginais qu'il y avait le stand de Hot Dog. Il fallait aller à droite pour aller voir la camionette d'Eva. Par rapport à disposition de la photo quand on y allait. Et par rapport à la position du lac. Et il fallait aller à gauche pour trouver la boutique de barque. Et en fait, non ! C'est juste que la caméra qui prenait en photo la voiture et le lac, s'est mis complètement de l'autre côté. Et en fait, là, ça marche. On aurait dû voir le truc au loin, je me fais gaffe. Je ne m'imaginais pas les lieux disposés comme ça, en fait. Et donc lui, ça prend son sens. La boutique, elle est juste à côté de là où il y a l'appareil photo. Donc ouais, un coup de feu dans la boutique, il se déclenche. Et là, alors qu'il commence à rentrer chez lui, il entend un coup de feu. Il a entendu un coup de feu, votre honneur. Alors qu'au même moment, il portait des écouteurs. En d'autres termes, le coup de feu était tout proche. Et ou donc, s'il venait tout juste de rendre la barque. La boutique de location. Bien ! Bien ! Il a gagné un bonbon. Monsieur White, que s'est-il passé cette nuit-là sur le lac Gourles ? Venez l'expliquer à la cour, depuis le début. Oui, votre honneur. Nick, tu es bien sûr que ce que tu dis ? Pas vraiment. Mais en repartant au début, en progressant petit à petit, je vais peut-être comprendre. On va retracer le truc. Ce soir-là, le gardien de la boutique de location, de barque, a fait venir Jean Durand chez lui. Il a tué Jean Durand. C'était aux alentours de 23h50. C'est à ce moment-là qu'a été tiré le coup de feu entendu par Paul. Après ça, le gardien a mis le manteau de Jean Durand. Il s'est transformé en Jean Durand. Puis, il est monté dans la barque avec Hunter et est allé au milieu du lac. Mais qui a tiré un coup de revolver sur la barque de Monsieur Wright ? Bah... Le gardien. Bien sûr, c'était l'Assassin qui a tiré. Deux fois. Les deux balles ont manqué à Hunter volontairement. Une petite minute. Oui. Pourquoi avoir tiré deux fois s'il n'avait aucune intention de blesser qui que ce soit ? Les détails, toujours des détails. Vous devez savoir une chose Monsieur Wright. Dès l'instant où vous êtes à court d'explications, vous avez perdu la partie. Bah je suis quand même plus loin que toi mec. Dites-nous pourquoi le meurtrier a tiré deux fois. Pour se créer un témoin. Ah oui, il voulait que les gens regardent le lac. Donc il faut qu'il tire d'abord pour que les gens voient où ça se passe. Et qu'après, il fasse le tir qu'il soit disant tue. Je crois qu'elle a tiré deux fois pour se créer un témoin à votre honneur. Se créer un témoin ? L'Assassin lève son arme et tire un premier coup. Avec ça, il s'assure que quiconque ayant entendu le coup regarde vers le lac. Effectivement, c'est ce qu'a fait même à cause des soucis lorsqu'elle a entendu ce coup de feu. Ensuite, l'Assassin a entendu un petit coup et tiré à nouveau. Ah, a entendu un petit instant. Moi j'ai pas bien lu. En fait, c'est ça mon problème, c'est que je lis et en même temps je réfléchis aux possibilités et tout. Et j'ai du mal. Et là ? Après j'analyse ce que je dois me dire et je vous rends compte que ça n'a aucun sens. L'Assassin en personne saute de la barque en laissant le revolver derrière lui dans la barque. Je comprends. Pour quelqu'un qui assistait à la scène depuis la rive, un et deux hommes présents dans la barque auraient tué l'autre. Bien entendu, le meurtrier ne connaissait pas l'existence de l'appareil photo automatique. C'est pour cela qu'il a tiré deux fois pour attirer l'attention sur la barque. Une fois qu'on a compris ça, tous les éléments du puzzle se mettent en place. Le gardien de la boutique de location est revenu à la barque en agent. Puis il a remis le manteau trempé de Monsieur Durand sur le corps de la victime et a jeté le corps dans le lac. Voilà ce qui s'est passé à votre honneur. Ce sont les événements qui se sont produits cette nuit-là sur le lac Gourde. Allez, mon coffre ! On va aller se boire un petit verre. Non ? Vissier ! Ramenez-nous ce témoin ! Ce gardien de barque, vite ! On va encore devoir interroger quelqu'un. Pourquoi t'avais ça ? Pourquoi t'es vilain ? Très bien ! En attendant que le gardien arrive, j'aimerais poser quelques questions à l'accusé Monsieur Benjamin Hunter. Monsieur Hunter, veuillez venir à la barre. Monsieur Hunter, vous avez entendu ce qu'a dit la Défense ? Oui. Alors, pourquoi vous êtes-vous rendu au lac ce soir-là ? Dans l'ensemble, ce que White a dit était juste. Incroyablement juste, même. Oui. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre. Elle était désignée de Jean Durand. Elle était signée de Jean Durand. Il me demandait de venir à la boutique de barque du lac à minuit, le soir du réveillon. Il disait qu'il devait me parler d'une chose très importante. Une chose très importante ? Je suis désolé. Je ne peux pas vous dire de quoi il s'agissait. Hmm. Votre honneur, votre honneur, monsieur. Huissier, nous sommes en plein procès. Je vous demande le silence. Le témoin a disparu. Il n'est pas dans sa boutique non plus. Quoi ? Que dois-je faire ? Trouvez-le vite. Il ne faut pas qu'il s'enfuit. Ah bah voilà. Bah bah nickel. On a perdu un témoin. Un témoin tout neuf. Monsieur Vankarma, votre témoin a disparu. Un mandat de perquisition a été délivré. Hmm. Il va sans dire que je ne peux pas prononcer de verdict dans ces conditions. Je prolonge le procès jusqu'à demain, le dernier jour d'autorisé. Je demande à la police de tout mettre en œuvre pour retrouver ce témoin. Parce que si on l'arrête pas, bah on va mettre Benjamin en prison parce qu'il faut bien remplir la cellule. Me suis-je bien fait comprendre ? Une dernière chose. Qui est-ce qui revient de la boutique de location de barques ? Solidité me paraît très importante pour ce procès. Je le veux. Et je veux savoir qui il est. Très bien. La séance est levée. J'aurais pu quand même faire un... Verdict coupable quoi. Euh non coupable. Moi si je veux mettre... Je sais pas comment ça marche hors délire. Peut-être que si le procès est fini, on peut pas accuser le mec. Bon je sais pas. C'est bizarre. 13h22. Ah quand même avec... C'est quand même les 3 minutes les plus longues de notre vie. Clube la fédérale, salle des accueillis numéro 2. Ouais Nick, t'as réussi ! Oui. Enfin, on s'est au moins débarrassé de ce verdict de coupable. Et Paul alors ? C'était quelque chose. Même Von Carman savait pas quoi faire dans son témoignage. Paul nous a vraiment beaucoup aidé. C'est sûr. Dès que je fais le tri dans son témoignage. Exceptionnel. Mais bon. Il nous a sauvés c'est vrai. J'aimerais juste que l'issue de notre dossier ne soit pas incertaine à chaque fois. Je comprends ce que tu veux dire. Des fois j'ai l'impression que notre procès passe sur nos clients. Ah ouais. Salut Hunter. Toujours aussi le casse. Monsieur Hunter. Vous m'avez parlé. Il ne faut pas avoir l'air si triste. Mais oui, on dirait bien que vous allez vous sortir de ces mauvais pas. Vous pourriez essayer de sourire un petit peu. Détendez-vous. Je suis désolé. Mais j'ai bien peur que ce soit loin d'être terminé pour moi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Right. Il y a quelque chose qui m'inquiète depuis un moment. Et je ne sais pas si je dois vous en parler ou non. Hunter ? Non, il reste aussi peu de temps. J'ai envie de vous parler. De vous dire ce que j'ai sur le coeur mais... Il m'a même déclaré son amour. Je ne parviens pas à me décider. De quoi s'agit-il Hunter ? D'un cauchemar que j'ai fait. Le souvenir d'un crime que j'ai commis. Un crime que vous avez commis ? Ce serait lui qui a tué le gars et son père s'est fait accuser à sa place. Non c'est son père qui est mort de toute façon. Je suis perdu. Non son père s'est fait accuser c'est ça, ouais. Le souvenir d'un meurtre. Ce sera plus la prochaine fois. Je pensais trop qu'il m'aurait déclaré sa flamme. Mais bon c'est pas grave. On continue, on va essayer de l'aider quand même.